... Alors Stéphanie Cardoso de l'Université Porte-aux-Montagnes, dont l'intervention s'intitule « La pensée visuelle en design, perception, conceptualisation et formalisation ». Stéphanie Cardoso qui prépare son HDR. Voilà, tout est dit. Non, pas encore grand-chose. Merci, Anne, pour cette troisième édition de CEMIDI. Je vais essayer de vous parler de la formalisation en design et de ce qui concerne la pensée visuelle. Alors j'avais envie de commencer par cette slide, le Saint-Jérôme d'Antonello. Donc le Saint-Jérôme d'Antonello, qui, je vous lis, est le meilleur exemple qui soit de cette nouvelle conscience du monde à laquelle parvint vers la fin du 15e siècle l'intelligentsia d'Occident. Cette conscience se manifeste dans les œuvres d'artistes comme Leonardo de Vinci, Francesco Ditor, Joe Martini, lui, j'arriverai pas à le prononcer, Hans Holbien et bien d'autres. Tous avaient développé une grammaire et une syntaxe très complexes pour quantifier les phénomènes naturels dans des images. Entre leurs mains, la construction des images devint un langage pictural qui, avec un peu d'habitude, pouvait communiquer plus d'informations, plus rapidement, à beaucoup plus de gens qu'aucun autre langage au cours de l'histoire humaine. Donc ça pour introduire finalement la pensée du designer en tant que médiateur qui va traduire, interpréter, vulgariser, dans la volonté de construire, transmettre et communiquer la connaissance et les savoirs dans l'action du faire et de faire comprendre le contexte à toutes les parties prenantes du projet pour mieux l'appréhender en s'outillant d'éléments de dialogue commun. Donc il réalise ainsi une médiation par différents moyens et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer durant ce temps de présentation. Alors, Bruno Latour, dans son article sur les vues de l'esprit, posé la question « Comment une culture voit le monde ? » Alors finalement, la question qui se pose, c'est finalement comment la culture de projet s'incarne et se représente et finalement, comment on arrive entre dissensus et consensus à un projet qui prend forme. Donc ma communication va se découper en trois parties. La pensée visuelle, une modalisation, une sorte de démocratisation visuelle qui va créer un espace significatif et cohérent et qui va mettre donc en relation. Là, je prendrai appui sur la construction d'un langage commun avec la théorie graphique de Bertin. Chacun d'entre vous l'a évoquée tout au long de la journée. Et puis, une troisième partie sur des outils intelligibles qui pourraient être finalement une manière d'appréhender la systémique. tout simplement parce qu'on reproche souvent au design de créer des outils de créativité, notamment le design thinking, avec les outils d'ingénierie ou de créativité, un peu la boîte à outils ou la mallette du designer. Et donc, je me suis interrogée pour savoir si finalement, ce n'était pas une manière d'appréhender une dimension systémique. Donc, on verra en troisième partie. Donc, la pensée visuelle, une modalisation. Alors là, j'ai repris un peu l'idée du design thinking, donc la pensée en design, comment est-ce qu'elle se construit d'étape en étape. Et alors, il y a différentes manières d'appréhender le projet. Là, le design concile s'était accordé sur le double diamant, donc deux diamants avec une phase qui est plus... Pardon, un diamant qui est plus lié au terrain et un autre diamant qui est davantage autour de la conception, création et phase de prototypage. Donc, si je reviens un peu en arrière, le design thinking, on ne va pas le résumer comme ça, mais effectivement, c'est quand même un protocole dans lequel on va insérer des outils. Et donc, la pensée visuelle consiste à exprimer ces outils visuellement. Et donc, à l'intérieur, on va aller chercher des outils qu'on va manifester de manière visuelle. Donc, selon Tim Brown, la personne qui a démocratisé le design thinking, mais ce n'est pas lui qui l'a construite, c'est construit dans les années 80. Donc, je le cite, le dessin révèle les caractéristiques fonctionnelles d'une idée et son contenu émotionnel. Dessiner une idée implique de prendre des décisions que même le langage le plus précis ne peut éluder. Cela impose de s'attaquer à des questions d'esthétique qui ne peuvent être résolues par des calculs mathématiques les plus sophistiqués. Alors, d'une part, le concept de Tim Brown interroge la question des représentations visuelles et de leur logique de pensée, donc les schémas, les croquis, les dessins, les tableaux. D'autre part, les questionnements esthétiques qui sont réalisés, c'est-à-dire accomplir une opération ou un choix pour exprimer ce à quoi on réfléchit avec des moyens évolutifs qui posent une trace, une manière de raisonner, puis d'itérer et enfin d'ajuster. Alors, je voulais juste quand même définir modalisation qui, en linguistique, veut dire opération qui, mettant en œuvre des moyens linguistiques morphologiques, lexicaux, syntaxiques, intonatifs, fait apparaître l'attitude du sujet parlant vis-à-vis de la vérité de ce qu'il énonce. Et alors là, du coup, apparaît le concept de vérité. Finalement, la question que je me posais, c'était aussi, est-ce que le langage universel ou le fait de passer par de la représentation pose quelque part la question de la vérité ? De sa vérité, la manière de l'exprimer. Alors, cette pratique à laquelle on recourt les designers met en lumière plusieurs éléments. Coucher une idée par le dessin ou le croquis permet d'une part d'obtenir des résultats différents qu'avec les mots. Donc, le moindre signe qui est déplacé, agrandi ou modifié modifie lui-même le sens et entraîne un nouveau paradigme. Et de mettre des émotions ou pas, de faire diverger et converger et ou converger des idées et des visions, de créer des outils d'appréhension communes, ce qu'on appelle le Visual Thinking Tools que vous avez ici, et de faire acte de décision par l'expression visuelle. Donc là, pour le coup, acter quelque chose. Et ensuite, d'ouvrir aussi les possibilités d'itérer à tout moment. Finalement, ça fige, mais en même temps, c'est évolutif. Alors finalement, si la pensée design emploie ce que l'on appelle des Visual Thinking, soit des outils pour appréhender l'intangible. Alors, je vais insister sur... Alors, on a vu le processus un petit peu démocratisé en design. qui provient en fait d'une vision un petit peu stratégique de Bill Buckstone, qui montre que, en fait, pour dessiner l'expérience utilisateur, il s'appuie sur le modèle de Lasso, où il explique que finalement, il y a plusieurs points de focus. On prend un point de départ qui peut être une problématique, un constat général, et un point d'arrivée, et que finalement, le processus de design, il va se situer entre... lorsque l'on va croiser finalement, en quelque sorte, ses visions, ses regards. Donc, j'insiste sur le moyen de visualiser sa pensée et de la confronter. C'est une manière d'exprimer comment le design voit le problème dans un contexte, un environnement, et en fonction des parties prenantes. Donc, manifester une modalité et la confronter dans un processus de convergence, divergence, donc d'où l'idée des triangles qui se confrontent. Bill Buxton, ce n'est pas si simple que ça, parce que Bill Buxton, finalement, il a montré que ce n'était pas simplement une convergence, divergence linéaire, si je puis dire, mais qu'il y avait effectivement des pics pour rejoindre ce point de convergence. Et donc, je voulais aussi insister sur la modélisation évolutive de la pensée. Alors, quand il est question de dessiner, de modéliser la pensée, les modélisations sont multiples. Et par ailleurs, on ne voit pas tous les mêmes choses. Si nos perceptions diffèrent, du coup, les idées se formalisent aussi différemment mentalement et se manifestent visuellement en conservant cette diversité, mais également avec toute la fragilité des représentations d'idées en train de se construire que le dessin, le croquis, peuvent venir figer. Finalement, ce sont des manières de projeter ces pensées. D'où le besoin effectivement de passer par le dessin et c'est là qu'on a du consensus dissensu. Je le voyais comme ça, mais non plutôt comme ça, en tout cas dans le projet. Alors, dans ce sens, on peut s'interroger aussi sur la manière d'appréhender et de représenter le réel et ainsi sur nos réalités ou plutôt nos vérités. Alors, quand Magritte a montré l'illusion créée avec la trahison des images, la représentation n'est jamais vraiment le réel. Donc, c'est le mythe de la transparence et l'impression d'illusion du réel dont nous a parlé Pierre-Louis Chivasso ce matin. Donc, représenter un objet comme une pipe ne correspond pas à la pipe que l'on peut fumer. Projeter un objet comme la terre et tenter de la représenter amène à faire des choix. Elle résulte d'un point de vue. Par exemple, les géographes considèrent des points de vue variés et des coupes multiples de la terre selon les informations à communiquer ou les hypothèses à soutenir. Alors, j'aime bien faire ce petit détour. Pardon. Où, finalement, les géographes montrent que pour visionner la terre et puis avoir différentes représentations, ça dépend du point de vue et des visions qu'on offre. Et donc, selon la découpe, on n'aura pas la même projection et donc la même représentation. Alors, ici, ça relève de calculs mathématiques, ce qui n'est pas le cas pour le projet en design. Mais pour montrer simplement la variété des formes de représentation possibles sur un même objet. Pardon. exprimer ces idées par la pensée visuelle impose de dévoiler son point de vue et de le confronter lors d'un travail collaboratif. Donc, la morphologie du dessin ou du schéma, l'épaisseur des traits, les symboles employés, même les plus simples, le cercle, le rectangle, la flèche dont nous a parlé Ludovic et Audrey ce matin, dénotent des choix qui font peser l'idée ou l'argumentation liée à cette idée. Donc, le diagnostic, les problèmes ou encore les hypothèses comme potentielles réponses au projet de design ou à la problématique peuvent prendre forme dans une visée experte qui, elle, relève de la technicité ou atteindre un plus large public et nécessiter une forme de démocratisation. Donc, finalement, c'est une balance et un choix et un dilemme, j'allais dire, dans lequel, ou une tension dans laquelle le designer va se trouver en permanence. Alors, il y a l'importance du mécanisme réflexif visuel en design qui implique une dimension psychocognitive dans la construction de modèles descriptifs et explicatifs. Donc, par là même, le design interroge les processus par lesquels nous recevons et traitons les informations formant et organisons nos représentations décodant le langage, raisonnant, prenant des décisions ou résolvant nos problèmes. Celui-ci est multiplié lorsque le projet de design est collaboratif ou le fait de représenter des problèmes et solutions doit faire consensus et donc refléter la densité, la diversité de la réflexion. Alors, la question de la démocratie visuelle. Donc, créer un espace significatif et cohérent qui met en relation. Finalement, comment raconte-t-on ce que l'on a dans la tête de manière visuelle ? Alors, cette slide, simplement, ce qui va nous intéresser, c'est la partie basse du schéma, donc l'histoire et le modèle où là, on va avoir des éléments graphiques qui vont nous permettre de raconter une histoire ou bien de mettre en avant des relations. Contrairement à la partie haute qui est plutôt de l'ordre du graphique et du diagramme qui pourrait relever davantage d'un langage disciplinaire plus technique ou alors plus scientifique. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, la question de la vulgarisation peut perdre du raffinement dans le contenu. L'objet s'explique dans un souci de lisibilité et d'intelligibilité. Pardon, j'ai arrivé. Donc, la vulgarisation se développe d'abord non selon une logique de diffusion des savoirs, mais selon une logique de l'appropriation des savoirs en fonction de la culture de ceux auxquels elle s'adresse. Dans la formalisation de la pensée, une tension est pointée, la volonté de traduire et de diffuser son idée. Dans une situation collaborative, le schéma ou dessin doit être approprié par l'ensemble des acteurs, quelle que soit leur discipline et ou leur secteur socio-professionnel et donc leur convention. Dès lors, la démarche diffère, les informations sont restreintes, choisies et adaptées au public. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on est en train de construire finalement le projet ou est-ce qu'on est en train de le communiquer ou on fait un peu les deux. L'univers culturel de référence doit correspondre à des conventions communes afin d'expliciter et de faciliter l'appréhension et l'appropriation des informations. Le designer est alors au centre de cette interprétation qui passe par des moyens, dessins, schémas et des outils qui deviennent médiateurs. Donc il est dans une forme de traduction des problématiques. Pour autant, ça ne limite pas dans son action à une vulgarisation. S'approprier et démocratiser correspond à une étape du processus de connaissance du contexte et des enjeux. Donc ça fait vraiment partie du processus du projet. C'est un objet graphique qui est un élément visuel de compréhension et de communication des informations. Alors, j'en ai parlé, j'ai fait déjà le détour par rapport au géographe qui traduit son travail sur un médium spécifique, donc la carte. Et donc là, je voulais évoquer les travaux de Bertin qui exprimait la rencontre entre les théories de l'information et celle de la communication qui a inspiré les recherches graphiques, enfin ces recherches graphiques sur la cartographie. Où il se posait la question « Comment faut-il dessiner ? Que faut-il imprimer pour communiquer ? » C'est-à-dire pour dire aux autres ce que l'on sait sans perte d'information. Alors, dans son article sur les stratégies cartographiques, Anne Béjar-Gélin accorde une organisation des isotopies à la question de la carte. Je la cite. « Selon les exigences de la pratique, celle-ci met en concurrence des données, pardon, des contenus dotés de statuts discursifs différents pour organiser les isotopies discursives selon des systèmes semi-symboliques variés. » Alors, linguistique, l'isotopie, c'est un ensemble redondant de catégories sémantiques qui rend possible la lecture uniforme du récit, telle qu'elle résulte des lectures partielles, des énoncées et de la résolution de la ambiguïté qui est guidée par la recherche de la lecture unique. Donc, dans cet usage de cartes heuristiques, dessins, schémas, il émane une volonté d'intelligibilité et de construction. Alors, les cartes, évidemment, employées par les géographes, expliquent des événements, elles servent à communiquer, permettent de représenter spatialement l'information, de la visualiser et de l'analyser, elles permettent de découvrir, de raconter un territoire, d'élaborer les hypothèses, de les tester et finalement d'apprendre les modes organisationnels spatiaux. Elles explicitent aussi le résultat d'analyses et reflètent un parti pris. Donc, de cette même manière, finalement, si on avait envie de comparer, le designer, il va être dans cette même formalisation et dans cette même démarche. Alors, je ne reviens peut-être pas sur Bertin et la graphique, si ce n'est que il mettait en avant la question de l'efficacité, enfin, la notion d'efficacité, à laquelle je préférais le terme d'intelligibilité dans l'action de traduction destinée à un public spécifique. Le design, lui, va s'exprimer en concevant un langage graphique qui répond donc à des conventions culturelles et sociales et donc, il crée un espace significatif et cohérent. Alors, tout changement de convention signifie une transformation significative dans la structure. L'image est la forme significative perceptible dans l'instant minimum de vision. ça, c'est la définition de Bertin. Donc, les choix qui considèrent les composantes et l'invariant dans ses travaux sur la graphique de la cartographie admettent alors une rapidité de compréhension dans la lecture, une forme d'ergonomie cognitive, c'est-à-dire je lis, je comprends et je comprends ce que l'image raconte. Alors, d'autant que le langage esthétique et plastique donnent le ton qui correspond à des valeurs sensibles et socioculturelles. Donc, le design est soumis à cette efficacité de lecture dans sa volonté de rendre intelligible et cohérent un système, un problème ou encore la réponse à un projet. Alors, ce serait encore différent que de traduire par une facilitation graphique. Anne en a parlé ce matin et puis plusieurs d'entre vous également. Donc, facilitation graphique, finalement, on va raconter ce qui se passe au fur et à mesure du processus. Parfois, on va employer des termes clés. Même là, vous voyez des phrases et d'autres fois des dessins. on a fait la même chose. Donc là, c'est un projet que j'ai pris sur EDF. Et on a fait la même chose sur la démarche de design, la démarche scientifique du projet LID, qu'on a finalement exprimé sous forme d'une petite histoire à raconter. C'est-à-dire comment on s'y prenait étape par étape pour décrire notre méthodologie scientifique. Finalement, de passer par là, ça a amené aussi à faire comprendre et mieux appréhender notre méthodologie sur le design de scénarii collaboratif et immersif. Sachant que là, on est sur des séquences pédagogiques, donc il est question de travailler de manière collaborative sur la conception de séquences pédagogiques avec des historiens, des archéologues, des géographes. Donc pour mieux faire comprendre notre démarche, on la dessine. Alors, avec Luc Pabeuf, on s'était interrogé l'année dernière exactement sur les enjeux de la traduction graphique et la pensée visuelle. Alors, on avait élaboré un schéma avec donc ces deux côtés, mais il est un peu rigoureux, un peu strict en fait ce schéma-là. à droite, on a la production de représentations qui relève d'une dimension esthétique et sensible et donc qui engage un objectif de lisibilité et d'intelligibilité. L'information est claire, synthétique et esthétique. Et il n'est pas question de se perdre dans des méandres ou des détails d'informations qui visent donc une première vulgarisation, une vision de partage entre des univers culturels et de connaissances hétérogènes. Et à gauche, ça reprend un peu le tableau ici avec le haut et le bas, non plus explicite, j'espère. À gauche, on a une représentation des informations conformes aux règles disciplinaires ou sectorielles. La représentation ordonne et dispose de règles convenues et reconnues par les pairs. Elle est fondée sur les propriétés des données et relève d'une rigueur établie de manière conventionnelle. des informations transmises sont complexes et visent un public d'experts, techniciens ou de scientifiques. Donc la mise en forme visuelle n'est pas fondée sur la dimension esthétique, elle est avant tout fonctionnelle et technique et donc elle relève de la vision expert-métier. Alors je voulais en venir à cette fameuse boîte à outils du designer qui est à la fois très controversée et dénoncée. Alors essentiellement par la diffusion de la mauvaise utilisation du design thinking où on a plutôt tendance à demander à un designer de nous faire une boîte à outils de la créativité ou des outils d'ingénierie du projet comment je m'y prends pour être créatif et puis pour mener à bien mon projet de manière méthodologique. Donc c'est bien souvent des boîtes à outils qui emploient un langage visuel censé être commun et donc pour tous parce que tout le monde veut ou doit pouvoir l'employer pour faire du projet finalement sans designer ou avec mais enfin de manière assez facile et aisée. Alors j'avais envie de parler du projet Tomet du collectif BAM où on a une de nos anciennes étudiantes Charlotte Morel qui travaille donc qui vient d'être qui vient d'être recrutée. Alors en fait ils ont ils se sont dit que finalement là ça vient de leur site l'utilisation de différents outils de design comme ce répertorié sur la plateforme de recherche Service Design Tool nous permet d'accompagner un projet dans chaque phase de sa conception conçu pour répondre à des besoins précis identifiés à des phases précises de chaque projet ces outils de design qui sont les storyboards les fiches personnelles les cartes contraintes les blueprints etc. sont autant de supports qui nous disent de même pourquoi ils sont faits et comment il faut s'en servir. Donc c'est face à ce constat qu'ils se sont interrogés ce collectif de designers ces outils dont les usages sont prédéfinis ne se révèlent-ils pas contraignants dans la pratique de nos projets de design finalement trop factibles finalement leur utilisation à toutes les occasions ne représente-t-elle pas un risque d'uniformisation de nos processus de conception et donc c'est la raison pour laquelle ils sont arrivés à ce projet là qui est finalement la commercialisation d'un outil de projection et de visualisation des échanges en atelier collaboratif donc il n'y a pas de méthodologie préétablie ça adapte à tous les sujets et à toutes les méthodologies d'atelier l'idée c'est de faciliter l'échange d'informations le cadrage des idées la visualisation des données et il devient le support formel des échanges alors le studio déclare donc le collectif BAM déclare créer des objets intermédiaires des objets qui rythment chaque projet et accompagnent les designers donc là pour le coup c'est des experts tout au long des échanges avec leurs différents interlocuteurs donc par exemple l'outil emploie des actions et des objets les surfaces des supports alvéolaires sont vierges et demeurent à compléter au fil de l'atelier les alvéoles sont modifiables à l'infini et superposables selon les besoins selon la réflexivité autour du projet des étapes se superposent ou deviennent corollaires les alvéoles veulent incarner la modularité et la souplesse de l'objet alors sur leur projet Paris Tomet offre plusieurs actions spatialiser dessiner représenter cartographier connecter spécifier scénariser hacker jouer associer donc à des objets surface feutre tige signifiant fier et si j'ai le temps de conclure alors finalement le design mobilise une façon de penser ou des façons de penser et la possibilité de la rendre accessible par le biais d'outils et de méthodes reste favorable par certains aspects donc il convient peut-être de considérer l'accessibilité à la systémique par l'être humain et d'en modéliser les chemins donc c'est vrai qu'il est complexe de développer une pensée décloisonnée jusqu'à atteindre les problématiques répercutées de manière systémique ceci pour la simple raison que dès qu'elles touchent à l'humain elles sont infinies et difficilement dissociables et donc sous un angle philosophique dès lors que quand tout est formé par plusieurs parties interdépendantes ou qu'un système dépendant d'autres systèmes la multiplicité des données devient complexe à traiter pour un être humain donc l'approche par le biais d'outils est certes réducteur mais pourrait alors rendre tangibles certains aspects systémiques alors d'une part il est question de partager avec les parties prenantes des problématiques des constats des repérages sur le terrain donc partager c'est une manière d'impliquer de faire vivre les choses de construire des visions possibles et d'autre part dans la conception d'outils destinés à être manipulés dans le contexte design thinking design pour tout court la pensée ne cesse de créer des formes matérielles visuelles ou immatérielles de dialogue ce sont des objets de dialogue qui sont à la fois témoins d'une réflexion en action mais également objets de médiation et qui relèvent de ce que évoquait Manuel Zatla tout à l'heure d'un espace temps d'un support et de médiation visuelle de manière synchrone et ou asynchrone selon le projet et l'action donc dans l'action le designer organise des sortes de praxis traductrices donc finalement on pourrait jeter la pierre aux outils méthodologiques ou aux kits ou aux formes de traduction visuelle évoquées mais quelque part ils accompagnent le designer dans les déplacements sectoriels et disciplinaires qu'il opère et il nécessite également de revenir sur les dissensus et consensus nécessaires dans la construction de connaissances mais également dans un contexte qui vaudra à la fois l'individuation de la société et aussi une réflexivité systémique et finalement c'est un peu mon tableau des contradictions ou des paradoxes des tensions du design où on est en fait dans des visions macro micro dans des vérités dans des projections dans des valeurs collectives et dans des valeurs individuelles dans du collaboratif et dans du centre et usagers dans des évidences et dans des incertitudes finalement le design à travers le projet brasse en permanence des paradoxes et des tensions finalement qu'il faut assumer je crois voilà j'en ai terminé je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Stéphanie même si tu ouvres beaucoup j'ai l'impression que ton intervention est une très bonne synthèse de cette journée on y retrouve beaucoup d'éléments par exemple cette convergence d'idées dont on a déjà parlé l'idée de faire acte de décision même s'il y a une itération par la suite mais faire acte de décision et une idée que j'aimais beaucoup c'est cette notion de vérité par laquelle tu as commencé en disant que il fallait exprimer sa vérité et non pas la vérité mais je me demandais si derrière ça il y avait aussi nos vérités finalement et est-ce que ce nos vérités ne manifeste pas le périmètre d'une culture finalement une pluralité et voilà c'est tout ça qui est nos vérités finalement alors j'ai une petite question un petit point où je n'étais pas trop tout à fait d'accord avec toi quand même c'est quand tu dis que à propos du design thinking que ces dessins ont une vocation fonctionnelle n'empêche qu'ils sont très beaux ils sont très jolis et cette esthétique qui nous donne un certain plaisir recueille notre adhésion et cette adhésion pourrait correspondre à cette phorie qu'on a vue tout à l'heure dans l'intervention de Vivien aussi voilà nous sommes déjà dedans si c'était moche on n'adhérerait pas voilà et donc on voit ce qu'on a vu aussi dans la présentation d'Hélène il faut qu'on adhère quand même donc l'esthétique participe à cette persuasion du visuel oui je me suis fourvoyée dans mon propos parce que ce n'est pas ce que je voulais dire effectivement en fait ça reste une méthode de persuasion quelque part que de passer par l'esthétique pour faire adhérer c'est ça donc pas pour convaincre par des agents mais pour persuader c'est ça par ce plaisir c'est ça et donc censé faire convergence faire convergence ok il y a des questions la veuille a dit là Bernard oui les paradoxes j'ai bien aimé merci pour l'exposer et dans le dernier tableau avec les paradoxes il y a peut-être un point qui est inséré dans les lignes c'est la temporalité parce qu'en fait c'est une fonction cause-effet qu'on se met à prendre tous ces paradoxes qui sont des choses antinomiques entre temps il y a du temps qui est passé il y a du temps il y a de la réflexion c'est ce qu'on disait souvent aux étudiants sur les projets c'est que pratiquement on repart de la séance de travail sur le projet avec un cahier des charges pour la prochaine séance qui n'aura pas changé c'est le cahier des charges du projet mais qui aura changé sur les conditions des oppositions qu'on a rencontrées durant la journée donc entre temps entre deux séances c'est bien la temporalité qui fait affiner tout à fait c'est ce que je voulais oui merci merci parce qu'entre diachronie et synchronie finalement c'est fondamental dans le projet je ne sais pas alors des fois il y en a un qui prend le dessus sur l'autre quand la solution est bonne elle est satisfaisante tout de suite elle n'aura pas à être formulée on n'aura pas ce qu'on appelle le système automatisme un asservissement revenir à l'extérieur antérieurement en changeant des paramètres qui vont affiner et qui refont le graphique que tu avais fait avec la flèche qui s'affine le printemps elle s'affine dans l'objectif et entre temps les étapes sont des étapes temporelles qui permettent aussi des retours merci une autre question Pierre Vigie oui alors une question sur une phrase simple mais finalement très profonde c'est visualiser la pensée je voudrais réfléchir avec vous ce que vous avez énoncé et un autre concept plusieurs fois évoqué le concept de l'efficacité ou intelligible alors sur la question de visualiser la pensée c'est intéressant parce que alors il y a de possibilités de visualiser la pensée pour une question intersubjective et peut-être dans le design participatif il y a aussi ça c'est l'idée de finalement donner la possibilité au partenaire d'accéder à la pensée mais normalement quand on dit j'ai besoin de visualiser la pensée c'est curieux parce qu'il y a en même temps cette visualisation qui est une traduction une transposition mais en même temps on est en train de continuer à regarder la schématisation par exemple pour voir si on arrive à trouver d'autres relations donc la visualisation de la pensée n'est pas seulement une projection on cherche une relation féconde avec l'image projetée pour faire on dira pour faire progresser la pensée donc je vois là quelque chose qui concerne l'efficacité symbolique de l'image et c'est mieux parce que par exemple je peux schématiser je pense que tout le monde a fait cette expérience je peux utiliser un linguistique on dit la visibilité j'ai plusieurs mots mais avec des colonnes avec des schémas mais ensuite je commence à regarder de manière diagonale transversale j'ai plusieurs ensemble voir si je vois des relations qui ne sont pas déjà complises dans la schématisation déjà réalisées on croit bien que là je trouve qu'il y a cette question de la dualité entre la densité parce que je vois la page entière toutes les relations possibles en même temps je projetais ma pensée qui était une pensée diagrammatique schématique mais il y a encore quelque chose que je peux trouver je peux faire des analogies je peux trouver des liens inaperçus auparavant est-ce qu'il y a quelque chose donc qui relève une forme de la pensée du design qui doit se transformer aussi dans la forme d'exploitation du design c'est-à-dire de l'utilisation de l'usager qui utilise l'objet ou le service qu'on a réalisé c'est-à-dire un lieu pour concevoir des lieux capables encore de permettre des marges de jeu parce que quand je suis en train de regarder cette image projetée ma pensée il y a encore du jeu possible alors est-ce qu'il faudrait pour une question aussi tout à fait raisonnable éthique on pourrait dire dire que les enjeux du design doivent se transposer aussi dans les enjeux de l'usager et que l'usager ne doit pas respecter le protocole ou de canalisation du sens déjà très programmé par le design mais c'est l'idée d'une sorte d'estafette je te laisse la tâche de continuer à jouer avec la pensée mise en image visualisée qu'est-ce que vous pensez de cette idée de continuer les designs participatiques parce que c'est l'usager qui doit continuer à participer de cette efficacité symbolique inscrite dans la d'un image alors Mandini dans son dernier ouvrage et effectivement il a démontré que le designer venait juste à outiller et à accompagner les usagers dans leur pensée dans la conception en fait et finalement c'était eux qui étaient à même de concevoir alors je suis assez partagé alors dans l'idée de transmettre et d'appliquer ces enjeux-là aux usagers je suis assez d'accord mais effectivement et d'ailleurs je fais référence aux travaux de Marie-Julie tout à l'heure en fait le fait d'impliquer les usagers et de leur demander de contribuer à la conception c'est aussi prendre en considération qu'ils ne sont pas forcément outillés ou formés à une démarche de projet en design mais pour autant ils peuvent être créatifs et concevoir donc ça veut dire aussi quelque part je ne sais pas c'est comme un peu se déposséder d'un objet et de le laisser se poursuivre comme un cadavre exquis quelque part pour qu'il puisse se construire et vivre finalement donc je reste assez partagé mais je pense qu'effectivement ces enjeux-là il faut les appliquer aux usagers et quant à la pensée diagrammatique qui vient se compléter avec les analogies et faire les liens je remercie pour votre remarque parce qu'effectivement les relations sont effectivement fécondes et le fait de le figer de toute façon enfin de le figer de le dessiner par le dessin n'est pas suffisant et donc forcément le dessin sera évolutif et encore évolutif et encore évolutif et ça lié aussi à la temporalité et si je reviens après sur un projet qui est interdisciplinaire là on mène des connaissances interdisciplinaires et donc le fait de construire comme ça de manière épistémologique un projet interdisciplinaire ça vient faire bouger aussi un peu tous les curseurs normalement de l'un à l'autre de manière systémique et là ça devient compliqué en tout cas à mettre en image qu'est-ce que c'est une région c'est juste pour rebondir sur votre question parce que je trouve que c'est une piste de recherche très intéressante à développer parce que qui va dans la continuité du projet Tomet sauf que l'appropriation elle est que du côté des concepteurs on n'a pas des usagers et je trouve que c'est une piste intéressante parce que c'est un côté figé dont on peut sentir les limites dans les ateliers parfois c'est-à-dire qu'en dehors du cadre qu'on propose le sens déborde le cadre qu'on propose et surtout l'expérience quand elle est douloureuse donc ça serait en tout cas ce serait un idéal vers lequel on peut tendre parce que quand on n'utilise pas ce type de méthode avec des méthodes plus classiques ce jeu possible sur le sens de l'appropriation et l'hôtel est là et du coup je pense que c'est une question de compétence quand même parce que on ne peut pas en effet les faire participer surtout mais du coup ça impliquerait à la fois avoir de montrer de nouveau dans les paradoxes que tu as sauvé tout à l'heure d'avoir quelque chose de très scénarisé encore plus scénarisé pour savoir en fait avec quel type d'usagers à un moment donné ils vont pouvoir s'approprier et jouer et continuer donc ça demande de la sur-scénarisation encore plus scénarisée que ce qu'on fait et d'un autre côté il faut être ouvert à une forme d'improvisation aussi de souplesse dans les outils qu'on voit bien quand on a tout un déroulé d'atelier et que le timing fait que la parole avait augmenté donc je trouve que là il y a ce paradoxe entre ce jeu possible et en même temps qui renforce la scénarisation et qui dépend aussi des compétences en tout cas c'est vrai que on le pense souvent pour les concepteurs mais pour les usagers c'est je peux le problème c'est pas de laisser la place aux usagers pour faire du design c'est le fait qu'il y a un design et de l'action on a parlé avec Vivian de la par exemple de procédure d'urgence de problème d'inondation de choses comme ça dans la ville alors il faut normalement c'est une communication visuelle problème je sais pas risque industriel majeur dans la ville alors on fait des dépliants avec toute une visualisation de risques de risques possibles donc il y a un design de toutes les réactions des bons réflexes il faudrait développer un nom pour réagir dans la grande direction mais en même temps vous voyez il y a l'idée de s'analyser de construire des protocoles d'action mais ensuite c'est l'usager qui doit se plonger dans la situation s'adapter ajuster les protocoles à la scène et donc il doit construire son propre design dès l'action donc vous voyez c'est pas l'idée de laisser le travail c'est normal qu'il y a une design de l'action et donc un jeu de marge de manœuvre parce qu'il y a toujours ça par ailleurs l'économie et l'étude aussi de la sécurité on sait bien que l'utilisation de l'objet bon il y a des marges de manœuvre qui sont encore fiables si on va au-delà de ça l'objet peut devenir dangereux vous voyez bien qu'il faut toujours penser l'usager non seulement quelqu'un qui est couplé à un objet fiché parce qu'il y a une sorte de protocole de l'emploi mais c'est aussi quelqu'un qui peut finalement contrôler l'objet parce qu'on sait que la relation est instable qu'il y a des marges d'indétermination et qu'il doit comprendre la situation spécifique donc vous voyez à mon avis c'est vraiment important de réfléchir ce qui est drôle justement je trouve c'est qu'on le voit ça quand ça marche pas quand un outil ou une activité ne marche pas et donc forcément on est obligé de la poser cette question qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu appropriation et même aucun engagement à s'impliquer dans l'activité donc ça serait intéressant de revenir sur les accidents ou les activités qui ne marchent pas pour pouvoir commencer cette question on pourrait peut-être la mettre en évidence et la prendre en compte ensuite pour penser des activités qui ne marchent oui mais cela dit ça dépend énormément de à la fois de l'ambiance du groupe des participants et aussi du préalable que le designer propose en fait c'est ça alors bon malgré tout si tout est bien ficelé parfois il ne s'empare pas des choses mais d'autres fois on est moins en forme et du coup il s'empare beaucoup moins bien des choses parce qu'on est moins dans une dynamique aussi de dialogue qui va créer et faire la relation avec l'usager il me semble merci beaucoup Stéphanie merci merci